Un nouveau regard sur la notion d'espèce Tout un programme Toujours dans le chapitre 4 L'inéluctable évolution des génomes au sein des populations Notion d'espèce Ce n'est pas toujours facile à définir On dit que deux espèces ne sont pas interfécondes Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres critères pour définir la notion d'espèce ? C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure A cause de l'instabilité de l'environnement biotique et abiotique Une différenciation génétique se produit obligatoirement au cours du temps Cette différenciation peut conduire à limiter les échanges réguliers de gènes entre différentes populations Toutes les espèces apparaissent donc comme des ensembles hétérogènes de populations Évoluant continuellement dans le temps Alors on peut se questionner sur la notion d'espèce En s'appuyant sur les apports modernes du séquençage de l'ADN C'est ce que nous allons faire en étudiant Ou en parlant, pas vraiment étudier, mais en survolant Deux espèces, enfin la signification de De ce que l'on pourrait appeler deux espèces différentes d'éléphants On parlera un petit peu également de Homo sapiens et Néandertalensis Également des Denisoviens Alors nous allons avoir pour objectif de montrer Comment les données génétiques récentes permises par le séquençage Peuvent remettre en cause certaines classifications Et interroger la notion même de l'espèce Autrement dit On va essayer de se remettre en cause Peut-être pas en cause, mais essayer de voir si Définir l'espèce n'aurait pas d'autres critères Que ceux de l'interfécondité par exemple Donc on verra que des analyses ADN Sont importantes et permettent de différencier un petit peu Les espèces entre elles On verra comment tout à l'heure Quoi qu'il en soit, les humains aiment bien ranger les choses Ou les êtres vivants dans des catégories bien délimitées Mais malheureusement, ce rangement, ces catégories Sont souvent assez arbitraires Et à remettre en cause avec le temps Donc nous allons prendre à travers l'exemple de l'éléphant d'Afrique Donc c'est un exemple dans lequel des populations considérées comme une seule espèce Se sont en fait avérées constituées de populations N'échangeant plus de gènes depuis très longtemps Et constituant donc des espèces distinctes Donc exemple de l'éléphant des forêts Et de l'éléphant de la savane en Afrique On va voir ça tout à l'heure On verra également des données concernant l'espèce humaine En comparant deux arbres phylogénétiques L'un établi à partir d'ADN mitochondrial Donc les mitochondries Et l'autre à partir d'ADN nucléaire Donc ADN du noyau Fait d'apparaître, cette étude Donc des résultats assez différents Ce qui permet de nous questionner Sur le fait de classer des espèces homos Dans des groupes bien distincts Alors on doit essayer d'arriver A une nouvelle définition de l'espèce et de ses limites Les espèces sont des populations Qui cessent progressivement d'échanger des gènes Et qui se différencient au cours du temps Sous l'effet de différentes pressions évolutives L'espèce est en fait une catégorisation créée par l'homme Pour faciliter la description et l'étude du vivant On peut se demander jusqu'à quel point Il est nécessaire D'utiliser systématiquement ce concept Alors essayons d'abord de décrire Quelques documents Nous n'oublions pas que nous essayons De travailler sur ce nouveau regard De la notion d'espèce Sachant que jusque là L'espèce était plutôt définie Comme un ensemble d'individus Capables de se reproduire Et d'engendrer des descendances fertiles Fertiles et fécondes évidemment Depuis quelque temps On utilise plutôt le séquençage de l'ADN Qui va apporter de nouveaux éléments Et qui vont permettre de nous questionner Sur cette définition ancienne de l'espèce Alors quels sont ces nouveaux éclairages Ou du moins Qu'est-ce que le séquençage génétique Peut-il apporter Quant à la définition de cette notion d'espèce Alors combien y a-t-il D'espèces d'éléphants On peut se poser la question Ce sera un autre exemple Jusqu'au début des années 2000 On distinguait deux espèces d'éléphants Sur la base de nombreux critères Morphologiques et géographiques On distinguait l'éléphant d'Afrique L'éléphant d'Asie Et l'éléphant d'Afrique En Afrique Les éléphants de forêt Et les éléphants de savane Étaient alors considérés comme deux populations Faisant partie de la même espèce Certains animaux préférant Vivent dans la savane D'autres dans la forêt Ce qui semble un petit peu bizarre Que l'un n'était que dans la forêt Et l'autre n'était que dans la savane Deux populations distinctes On peut se poser la question Donc c'était de ce fait là Deux populations qui coexistaient Qui se fréquentaient peu Mais qui a priori pouvaient s'accoupler D'après la définition de l'espèce Que l'homme en donnait à l'époque Alors On peut distinguer assez facilement Les deux espèces Alors Deux espèces Ou la même espèce C'est là le problème En tout cas Les éléphants de forêt Étaient plus trapus Que les éléphants des savanes Et leur défense Était plus longue également Ils sont plus rares Et se reproduisent moins Les femelles ne sont fertiles Que vers 20 à 25 ans Et le temps entre deux gestations Et de 5 à 6 ans Alors Donc des chercheurs Entre 2010 et 2018 Se sont occupés De ces analyses d'ADN Des éléphantidées actuels Et d'éléphantidées Aujourd'hui disparues C'est à dire Le mammouth laineux Et l'éléphant à défense droite 14 génomes ont été séquencés Et analysés Et ont permis de reconstituer Un arbre phylogénétique Alors Cet arbre phylogénétique Il a été établi Par analyse d'ADN De différentes espèces D'éléphantidées Un document Que vous pouvez retrouver Sur internet Alors Il y avait Il y a 7,5 millions d'années Un ancêtre commun Puis il y a eu Une divergence Avec il y a 5,5 milliards d'années Et ensuite Apparition de l'éléphant de savane Puis Apparaissant en parallèle Également L'éléphant de Donc l'éléphant à défense droite Et L'éléphant de forêt Également Donc l'éléphant de forêt Et l'éléphant de savane Qui semblait être Les plus proches Dans la taxonomie Donc l'éléphant d'Afrique Bien entendu Et Ces deux éléphants De savane Et de forêt Avait un ancêtre commun Également Avec l'éléphant À défense droite Et puis Donc toujours Il y a On avait dit Donc il y a 7,5 millions d'années Ancêtres communs De tous ces éléphants Mais Je vous ai dit Il y a eu une séparation Il y a 5,5 milliards d'années Je viens de vous parler Des trois éléphants Savane Forêt Et à défense droite Mais il y a 6,5 millions d'années Une séparation s'est faite Pour donner au final L'éléphant d'Asie Et le mammouth Les nœuds Alors le mammouth Les nœuds Qui a disparu Il y a environ 10 000 ans Donc alors que Les phénomènes d'hybridation Sont souvent observés Entre les espèces apparentées Et bien les chercheurs N'ont trouvé Aucune trace D'hybridation Entre les génomes Appartenant aux éléphants De forêt Et ceux des savannes Maintenant Il n'y a plus de doute C'est que l'éléphant De la savane Et l'éléphant de forêt Bien que vivant Dans des milieux Géographiquement proches N'échange plus de gènes Depuis au moins 500 000 ans Donc ils doivent être Considérés Comme des espèces distinctes Donc vous voyez bien Que On dit N'échange plus Depuis 500 000 ans Or L'ancêtre commun Donc était Enfin daté De 7,5 Puis Ensuite Deuxième ancêtre commun 5,5 millions D'années On est loin Des 500 000 Alors Il y a ce que l'on appelle Un principe de construction D'un arbre Philogénétique C'est que Premier point A partir de l'analyse De séquences d'ADN Les chercheurs établissent Le pourcentage De similitudes Entre les génomes Logiquement On considère Que plus Deux espèces Partagent Des similitudes Et plus Elles ont un ancêtre Commun récent Et deuxième point A partir de différentes données Donc c'est à dire Par exemple Datation Des fossiles Estimation Du taux de mutation Et bien On peut dater Approximativement La divergence Des différentes lignées Donc au final Par exemple Ce que l'on voit De cet arbre Philogénétique C'est que Actuellement Donc en Afrique Il y a les éléphants De savane Et les éléphants De forêt Puis il y avait Ensuite Les éléphants A défense droite Qui ont disparu Donc on ne trouve plus Que sous forme fossile Il y a également Aujourd'hui En Asie L'éléphant d'Asie Et il y a eu Donc il a eu Un ancêtre commun Et Donc en parallèle Donc le mammouth Léneux Est apparu également Mais a disparu Donc voilà On ne trouve plus Que sous forme De fossile Donc au final On n'a plus Que les éléphants De savane Les éléphants De forêt Et les éléphants D'Asie Défense droite Et léneux Et mammouth léneux Ont disparu Et ensuite Donc on a vu Qu'il y avait Deux ancêtres communs Puis un ancêtre commun Si on remonte Entre 5,5 millions d'années Et en parallèle 6,5 millions d'années Et encore plus loin 7,5 millions d'années Un ancêtre commun C'est 5 éléphants Alors donc On en rediscutera Tout à l'heure De ces éléphants Maintenant Ce que je voudrais C'est passer À Sapiens Et Néandertal Est-ce qu'ils font partie D'une seule Ou de deux espèces Alors Néandertal A disparu Il y a à peu près 28 000 ans Et il y a eu Colonisation sur la Terre Donc d'une espèce Que l'on appelle Homo Sapiens Alors Les hommes actuels Appartiennent tous À une même Et unique espèce Mais Plusieurs espèces Appartenant au genre Humain Homo Ont coexisté Autrefois Durant des centaines De milliers d'années Avec une autre espèce Ou même espèce Qu'est-ce que l'on peut dire Qu'est-ce que l'on peut en dire C'était Néandertal Donc ils ont coexisté Sapiens Et Néandertal Est-ce qu'ils font partie D'une seule Et même espèce Oui ou non Alors c'est l'arbre Phylogénétique Obtenu par comparaison De l'ADN mitochondrial De neuf individus Qui peut donner En partie L'explication Donc On a dit Pas de doute Les hommes actuels Appartiennent À une même espèce On dit On dit Il n'en a pas Été toujours ainsi Pourquoi ? Ça veut dire Qu'il y avait D'autres Homo Qui peuplaient la Terre Entre autres Néandertal Dénisovien Dénisovien Alors qu'est-ce qu'on peut dire De tout ça Même espèce Ou pas Même espèce Alors par exemple Lors de leur migration Les humains modernes Que l'on appelle Homo sapiens Ont rencontré Sur le continent Eurasiatique D'autres populations humaines Anciennement implantées Donc qui étaient implantées Avant les Homo sapiens Comme par exemple Les Néandertaliens Et les Dénisoviens Alors comme par exemple Il y a d'autres exemples Si on remonte encore plus Dans le temps Là on ne parle que Des Néandertaliens Et Dénisoviens En plus des Homo sapiens Et on se pose la question De savoir Si ces populations Constituaient Plusieurs espèces différentes Ou bien une espèce unique Alors en 2003 Une étude semblait Trancher le débat Les chercheurs Ont comparé L'ADN mitochondrial D'hommes de Néandertal D'hommes de Cro-Magnon Qui sont les hommes Modernes fossiles Et d'hommes actuels Donc Homo sapiens L'étude démontrait L'existence de trois groupes Génétiquement bien différents Donc apparemment N'appartenant pas A la même espèce Et puis en 2010 L'ADN nucléaire Extrait de fossiles A pu être séquencé Alors non pas L'ADN mitochondrial Cette fois-ci Mais en plus De l'ADN mitochondrial On a séquencé L'ADN nucléaire Et les chercheurs Ont alors établi Deux arbres phylogénétiques L'un fondé sur la comparaison De l'ADN mitochondrial Et l'autre fondé Sur la comparaison De l'ADN nucléaire Donc sur ces armes Et bien la longueur Des branches horizontales Est proportionnelle Aux différentes Donc aux différences observées Alors si on regarde D'un petit peu plus près Donc pour les scientifiques La comparaison fondée Sur l'ADN nucléaire Est beaucoup plus fiable Pourquoi ? Et bien alors que l'ADN mitochondrial Ne comporte que 16 000 Paires de nucléotides Vous savez les nucléotides ATCG L'ADN nucléaire En comporte lui Plus de 3 milliards Donc apparemment Lorsque l'on se base Sur la phylogénétique Par comparaison D'ADN nucléaire Et bien 3 milliards Contre 16 000 Paires de bases Il n'y a pas photo Donc ça veut dire Que sans doute C'est plus fiable Auprès de l'ADN nucléaire De plus La transmission De l'ADN mitochondrial Ne suit pas Les lois de l'hérédité Puisque c'est l'ADN Qui est contenu Dans les mitochondries Donc les comparaisons effectuées Ont permis d'établir Les constats suivants Premier constat C'est que le génome nucléaire D'homme Moderne Révèle Qu'une partie Du génome des Eurasiens Est constituée De gènes d'origine néandertalienne Dans des proportions Qui varient Pour un individu De 1 à 3% D'autres analyses génétiques Montrent également Que les mélanésiens Possèdent 5% De gènes Dénis revient Deuxième remarque Deuxième point Deuxième constat C'est que les séquences D'origine néandertalienne Retrouvées Chez les humains actuels Ne sont pas les mêmes Chez tous les individus En fait Au total L'ensemble De ces séquences Représente plus de 20% Du génome néandertalien Donc On peut noter Que pour les chercheurs L'appartenance De ces populations A une seule Ou même espèce Est plus une affaire De convention Qu'un réel problème scientifique La véritable question Est en revanche De préciser Où et quand Le métissage Entre sapiens Néandertalien Et dénisovien S'est effectué D'en déterminer L'ampleur Et de comprendre Pourquoi néandertalien Et dénisovien Ont disparu Ça c'est un grand mystère Donc je ne vais pas détailler Ces arbres phylogénétiques Obtenus par comparaison De l'ADN mitochondrial Et de l'ADN nucléaire Donc je vous invite A trouver un document Où on pourrait Voir par exemple Un ancêtre commun Lointain Puis un autre ancêtre commun Qui serait par exemple Aux hommes de Néandertal Et aux hommes actuels Avec un extra groupe Qui serait celui des dénisoviens Ancêtre commun Entre Néandertal et hommes actuels Et puis ensuite Divergence Avec apparition Alors Ce n'est pas facile D'expliquer Lorsqu'on ne montre pas Les documents Mais il y aurait Il y aurait donc Différents hommes De Néandertal Différents hommes actuels Je n'en parle pas Trouvez le document Et vous allez comparer Les deux Et voir que L'arbre phylogénétique Obtenu par comparaison De l'ADN nucléaire De onze individus Est beaucoup plus fiable Que le précédent Qui utilisait L'ADN mitochondrial Donc Je vais vous expliquer Tout ça Tout à l'heure C'est à dire Maintenant On va reprendre Un petit peu Les notions Alors La première piste A permis De remettre en cause La notion D'interfécondité Qui était centrale Dans la définition Classique De l'espèce Cette définition Elle admet L'existence possible D'hybrides Mais précise Que ces hybrides Sont infertiles Cependant Dans le cas Des éléphants Des échanges De gènes Donc Des hybridations Il y a encore 500 000 ans Soit Des millions D'années Après Le dernier Ancêtre commun A mis en évidence Quelques-unes De ces hybridations Éventuelles Et dans le cas De l'homme On retrouve Dans les humains Actuels Des traces D'hybridations Passées Ce qui montre Que non seulement Les hybrides Ont existé Mais qu'ils étaient En plus fertiles C'est donc Une remise en cause De la définition Classique De l'espèce Pourquoi ? Eh bien En effet Si l'on tient compte Donc si l'on s'en tient A cette définition Et aux critères D'interfécondité Eh bien Homo sapiens Néandertalien Et dénisovien Devraient être considérés Comme appartenant A une même espèce Quant aux deux espèces D'éléphants africains Ils présentent Des différences morphologiques Par exemple Les défenses Et physiologiques Par exemple La durée de gestation Ce qui montre Qu'il s'agit Au minimum De deux sous-espèces Ce qui permet De montrer Qu'il s'agit De deux espèces Distinctes Donc Ce qui permet De montrer Qu'il s'agit De deux espèces Distinctes Est la découverte De l'espèce Africaine fossile Celle de l'éléphant A défense droite En effet On observe Que l'éléphant De forêt Est en fait Plus proche De l'éléphant A défense droite Que de l'éléphant Des savanes Le dernier ancêtre Commun Entre les trois espèces Africaines Actuelles Et fossiles Date de 5,5 millions D'années C'est un temps Évidemment Considérable Qui est à peine Plus récent Que la divergence Entre l'éléphant D'Afrique Et le mammouth Laineux Qui sont Sans ambiguïté Des espèces Distinctes Avec un ancêtre Commun Aussi éloigné Les deux espèces Actuelles D'éléphants Africains Sont donc Bien Des deux espèces Distinctes Qui ne s'y brillent Plus depuis 500 000 ans Donc ils vivent encore Mais on a D'une part Les éléphants Des forêts Et d'autre part Les éléphants Des savanes Quant aux sapiens C'est néandertaliens Parlons des relations Entre eux Et bien Lorsque l'on compare Les deux arbres Phylogénétiques Obtenus à partir De l'ADN nucléaire Et mitochondriales On voit des résultats Assez différents Dans l'arbre Obtenu à partir De l'ADN mitochondrial On voit que Les dénisoviens Constitueraient Un extra groupe Néandertaliens Et sapiens Seraient plus Étroitement Apparentés Mais on distingue Clairement Le groupe Des néandertaliens De celui Des sapiens Dans l'arbre Établi lui A partir De l'ADN nucléaire Et bien d'une part On voit que Les dénisoviens Sont plus étroitement Apparentés aux néandertaliens Qu'aux sapiens Et d'autre part On voit que Les néandertaliens Et les dénisoviens Se distinguent Des sapiens Mais La différence Entre ces groupes Est faible La différence En effet Entre deux sapiens Est à peine Moins importante Que la différence Entre un sapiens Et un néandertalien Ainsi Les différences Interindividuelles Au sein des sapiens Sont pratiquement Aussi marquées Qu'entre les sapiens Et les néandertaliens Donc L'étude Sur l'ADN nucléaire Plus récente Et considérée Comme plus fiable Remet donc En cause L'étude fondée Sur l'ADN Mitochondriale Donc bien entendu Il faut revoir Cette notion D'espèce Et y porter Un nouveau regard Donc voilà J'espère que le cours Aura été assez concis Et ce cours est terminé Merci Petit sourire De fin de vidéo Très bon courage A vous Sous-titrage